En Haïti, il existe encore aujourd'hui une communauté haïtienne en République Démocratique du Congo. Britannie, j'aime pas du tout la manière dont tu racontes cette histoire. Déjà pour commencer cette immigration, comme tu l'appelles, parce que pour moi ce n'est pas une immigration, mais bon, je te l'accorde, on va parler d'immigration. Donc, elle ne s'est pas opérée dans les années 70, pendant que la RDC était le Zahir. Non, non, non. Elle s'est opérée au contraire un peu plus tôt, dans les années 60, juste après le départ des Belges. Et non, cette immigration, comme tu l'appelles, n'a pas été orchestrée par l'Organisation des Nations Unies. Non, non, non. Elle s'est faite par l'invitation du président de la République de l'époque, à savoir Mobutu. Ça vient de lui, et uniquement de lui. Bon, après, on sait que vous, les panafricains, kamites, afrocentrées, bon, voilà, toute cette semaine-là, vous avez un problème avec Mobutu, mais non, non, c'est vraiment lui qui a décidé de cette immigration dont tu parles. Et oui, après le départ des Belges, Mobutu a eu l'idée de former les Congolais, et donc, du coup, il a fait appel à des intellectuels haïtiens. Donc, c'était une délégation d'une centaine d'haïtiens qui occupaient des postes dans les Nations Unies, des ONG, ou encore dans le secteur privé. Donc, on parle juste d'une centaine d'haïtiens et qui sont venus dans le cadre d'une mission et pas d'une immigration. Il y a une différence, non ? Donc, comme tu l'as si bien dit, certains, à la fin de leur mission, sont rentrés en Haïti et d'autres sont restés, mais ils sont restés haïtiens. Ils sont restés haïtiens. Ils ne sont pas passés, ils ne sont pas devenus Congolais, en fait. Ils sont restés haïtiens. Donc, effectivement, il y a une petite communauté haïtienne qui vit dans la capitale congolaise, Kinshasa, mais ce n'est pas forcément une communauté qui s'est mélangée, mixée, brassée avec les Congolais du pays. Non, on parle d'une petite communauté haïtienne qui vit à Kinshasa. Et d'ailleurs, ils sont très bien au Congo et ils investissent pour le développement du pays. Donc, voilà. Mais de là à parler, donc, d'une sorte de... Je n'ai pas dit que tu as dit ça, hein. Mais bon, c'est ce que tu laisses entendre, de mixage et brassage, de daïtiens qui seraient venus au Congo, qui seront mariés avec des Congolais. Congolais et... Oh, doucement, doucement, doucement. Bref, sinon, lorsque tu dis que Mobutu serait impliqué concernant la mort de Lumumba, j'espère que tu as des preuves là-dessus parce que c'est quand même très grave ce que tu dis. Sachant qu'entre-temps, il y a un Belge qui a avoué avoir tué Lumumba. N'oublie pas que Mobutu a encore de la famille. Lui, il est mort, mais sa famille est encore vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada